Même s'ils me mettent mal à l'aise, parfois avec leur humour, j'ai adoré mon séjour chez les Bastiais et les Bastiens. La prochaine vidéo sera donc à Narbonne. D'ici là, porte-toi bien et abonne à aller. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il a dit couper, on est en direct, on est place Saint-Nicolas bien entendu. Alors vous ne le connaissez peut-être pas. Si vous étiez à Ardennais ou de Charleville-Mézières, vous le connaîtriez inévitablement. Il va se présenter pour nous, même si vous l'avez déjà vu deux, trois fois dans Bastiais ces temps-ci. Il s'appelle... Valentin Fournais, bonjour. Si je dois te présenter, si je dis YouTuber, c'est un peu restrictif ? Non, non, non. YouTuber, c'est un vrai métier maintenant et ça ne me pose aucun problème. On va se promener un petit peu si tu veux bien place Saint-Nicolas. Alors, tu as commencé, il y a déjà un bon petit moment ton parcours, ça a commencé, tu étais web reporter, on disait au début. C'est ça. Au départ, j'étais web reporter surtout dans le nord de la France. Moi, je suis originaire des Ardennes et j'ai fait beaucoup de vidéos là-bas. Et là, je commence un tour de France et je commence par Bastiais qui n'est pas du tout le nord de la France pour le coup. Ton expérience avec la vidéo, avec le web, ça n'a pas été directement ça. Tu as participé à un concours, ça a été un déclencheur ça aussi à un moment donné dans ta vie ? Oui, c'était la première année en fait où j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai fait un concours qui s'appelle « Filme ton quartier » où je présentais un peu mon quartier HLM de Reims. Et j'ai gagné le concours, ce qui m'a permis d'avoir de l'argent, un peu de visibilité. Et avec ça, j'ai pu continuer et me professionnaliser en fait dans ce métier-là. Et puis avoir une crédibilité, une légitimité pour être perçu par des producteurs comme quelqu'un de sérieux, ça aide aussi sur le CV ? Ah ben, quand on dit « Bonjour, je suis lauréat d'un concours national de France Télévisions », ça aide quand même beaucoup plus pour convaincre les gens, oui. Ensuite, tu es revenu après cet épisode sur les quartiers, tu es revenu à un projet que tu avais depuis longtemps, celui-ci. Explique-nous un peu l'idée de ce projet Hexagone. Alors oui, depuis le début en fait, moi j'avais cette envie de faire un tour de France des villes qui sont soit méconnues, trop mal connues ou qui ont des clichés qui leur collent à la peau. Comme je te disais, moi je suis de Charleville-Mézières, qui est une ville qu'on appelle Charleville-Misère, où en gros, moi toute ma vie, on m'a dit que, ben voilà, j'avais vraiment pas de chance d'être né là. Et ben moi, j'adore ma ville et je l'ai montré en vidéo, ça a très bien marché, ça a fait plaisir aux gens. Et je me suis rendu compte qu'avec mes vidéos, je peux un peu casser les clichés et rendre un peu justice à ces lieux oubliés, quoi. Et donc, tu es parti sur ce projet Hexagone, ça va être 17 villes que tu vas essayer de mettre en avant durant, ça va durer plus d'un an, c'est ça en gros ? Un peu moins d'un an, je termine fin novembre. Et après, il y a le montage et après toute la production. C'est long ensuite de récupérer tout ça pour essayer d'en faire une série de vidéos ou c'est au coup par coup en même temps que tu tournes ? Alors, en fait, moi, je fais tout à la suite, c'est-à-dire que là, ma vidéo sur Bastia, que je suis en train de faire, elle va sortir courant février. Ensuite, la vidéo que je vais faire à Narbonne, dans ma prochaine ville, elle va sortir début mars et ainsi de suite. Donc, vraiment, je fais tout à la suite et oui, ça prend du temps, ça c'est sûr, mais ça reste du format court, donc je peux le faire de manière assez rapide quand même. Comment ? Alors, excuse-moi, en même temps que je te parle, je vais regarder puisqu'on est en direct, voir les réactions des personnes qui voudraient éventuellement. Alors, si vous avez, bien entendu, envie de poser des questions, monsieur, profitez-en, si vous l'avez croisé. Bonjour, tiens, il y a Marianne qui nous fait un coucou depuis Nice, Michel qui nous fait un coucou, Madison aussi. Il y a Marie-France qui nous dit, c'est bien ce qu'il fait, il fait connaître les endroits et pas forcément les endroits touristiques. Il s'imprègne de la vraie vie des Autochtones. Bonne adiornate. C'est Marie-France, c'est un message qui pourrait te faire plaisir, c'est de se dire, voilà, le type, il s'installe vraiment, il n'est pas juste là pour faire le spot touristique, il en montre un peu plus. Bah ouais, déjà, merci Marie-France. Pour le coup, ouais, c'est vraiment l'idée, je ne reste pas juste trois jours dans la ville, je parle de deux, trois trucs et je pars. Non, là, j'ai vraiment rencontré des gens sur place, je me suis intéressé à, qu'est-ce que vous voulez que je montre dans ma vidéo ? Quels sont les clichés qui vont faire du mal et que je pourrais un peu casser parce que je suis aussi là pour ça ? Et je pense que cette démarche-là, elle a plus de sens que pas mal aujourd'hui d'émissions de voyage qui peuvent être un peu trop rapides et un peu trop sur la surface. Tiens, je vais te faire plaisir, alors il y a Gigi qui nous fait un coucou, Fred aussi, il y a Simone Grimaldi, à qui on fait avec Laurent qui est derrière la caméra, à qui Simone, on fait de gros bisous, vu qu'elle sera bientôt avec nous sur le GR20. Elisabeth, il y a Fred qui nous dit que la Haute-Loire nous salue, la Réunion nous salue aussi. Et je voulais te faire passer un message bien particulier, coucou Valentin, et c'est signé ? C'est signé Bastia Tourisme, donc c'est l'office de tourisme qui est juste là. Alors comme on est place Saint-Nicolas, on est en haut de la place, comme on dit juste en face, il y a l'office du tourisme, alors on ne le voit pas vraiment d'ici, mais il est juste là-bas en face. Les offices du tourisme, bien entendu, c'est des partenaires privilégiés dans ton Tour de France ? Alors là, oui, oui, l'office de tourisme de Bastia est partenaire de l'émission, donc ils m'ont aidé quand je suis arrivé à me présenter la ville, j'ai passé une demi-journée avec eux pour me présenter un peu les incontournables. Et aussi, ils me logent sur Bastia, donc je les remercie, ils m'ont trouvé un petit appartement dans lequel j'ai pu loger pendant tout mon séjour ici, ce qui est quand même vraiment génial. On parle des clichés, alors tu as choisi, pourquoi tu as choisi Bastia ? Fais attention à ce que tu vas répondre, tu n'es pas encore parti ! Alors, je t'explique, tu n'es pas encore parti en Arbonne, alors méfie-toi dans ta réponse, pourquoi tu as choisi Bastia ? Eh bien, Bastia, vous le savez sans doute, c'est l'une des villes, pourtant pour la Corse, qui n'est pas très touristique. Les gens viennent par le port de Bastia, parce qu'il y a à peu près un visiteur sur deux qui commence son entrée sur l'île de beauté par Bastia. Et pourtant, en général, les gens ne restent que deux nuités, alors que normalement, il reste en général sept nuités, quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt une ville pas trop appréciée des touristes, finalement. Alors, de manière pragmatique, si je peux me permettre, souvent les touristes, ils arrivent par là-bas, bien entendu, tout le monde le connaît, le port de Bastia. Ils arrivent ici et c'est vrai que souvent, alors est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est vraiment statistiquement prouvé ? Souvent, on dit, comme il y a la facilité de descendre dans le sud directement depuis la quatre voies, les tunnels et tout, on se dit, hop, ils s'en vont direct, on n'arrive pas à les garder. Ça, c'est un cliché, c'est une réalité statistique, mais c'est un cliché, la ville de Bastia n'en tire pas assez alors qu'elle devrait ? Franchement, moi, je pense qu'elle devrait puisque c'est une ville pour les curieux. C'est vrai que ce n'est pas peut-être aussi direct que des plages, même s'il y a des belles plages autour de Bastia, mais ce n'est pas les plus belles plages de Corse. On a peut-être besoin, en fait, à Bastia, d'accepter de se perdre dans la citadelle, d'accepter de parler avec les gens parce qu'à Bastia, ça vit toute l'année. Donc, ça veut dire qu'on peut venir tout au long de l'année, il y aura toujours des choses à voir. Donc, c'est peut-être une autre forme de tourisme, en fait. Et cette forme de tourisme-là, je trouve qu'elle est peut-être plus intelligente des fois parce qu'on s'intéresse vraiment aux traditions, à véritablement ce qui parle au Bastia. Après, je pourrais te parler de plein d'endroits que j'ai découvert. Parle, parle de ce que tu as découvert que tu ne connaissais pas. Fais-toi plaisir. Par exemple, j'ai découvert qu'à Bastia, il y a l'un des seuls escaliers saints du monde. Donc, à l'église Notre-Dame de Monserrato, on a l'un des dix escaliers saints dans le monde. Et c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, c'est des lieux de pèlerinage qui sont l'équivalent de Lourdes, du Vatican. Et c'est ici et personne ne le sait, par exemple. On a des endroits dans la citadelle qui ont une histoire qui sont géniales. Moi, j'ai appris de l'histoire du Christ noir, par exemple. J'ai trouvé ça super intéressant. En plus, ça lie en même temps la religion catholique avec un peu la culture des marins. Je trouve ça super. Il y a aussi dans l'ancienne Poudrière, je découvrais le travail de René Matéi, qui est magnifique et qui est complètement mal connu. J'en parlais au Basquet, ils ne connaissent pas. Enfin, voilà, c'est complètement fou. Et voilà, c'est vraiment le genre de ville où je pense qu'il faut accepter de se perdre. Il faut accepter de s'intéresser en restant longtemps. Et ce n'est peut-être pas le genre de tourisme des gens qui viennent en Corse. Je continue un peu avec les réactions. On a Marie-France Poel qui nous dit merci Valentin de casser les clichés. Il y en a tellement. Il y a Michel qui nous fait un coucou de la Bourgogne. Il y a Mathéa qui fait Hello Valentin. C'est super. Jean-Pierre qui nous fait un grand bonjour depuis Corte. François, pardon, Françoise qui nous dit bonjour. Angèle aussi, Laetitia. Stéphanie, merci pour ce reportage. Marie-Josée qui nous dit que c'est très bien. Et il y a Jacqueline qui nous fait un coucou. Quand on est un youtubeur, quand on est, je suis désolé, continental. Qu'on arrive ici, comment on est perçu au départ ? Là, c'est vrai qu'en termes de clichés, même moi qui, j'espère, est plutôt ouvert d'esprit comme je fais du documentaire de voyage, j'avais peur d'être un peu reçu par des gens un peu froids qui se disaient un touriste de plus, il va nous parler. Et surtout, pour être tout à fait honnête, on a peur nous de ces médias qui viennent du continent et qui des fois transportent ces clichés. On s'y allait, il va venir, il va nous faire le coup du vous avez une bombe. Et on se dit, et du saucisson d'âne, comme le dit si bien Laurent Simon-Poi. C'est vrai qu'on se dit, c'est pas vrai, encore un qui va venir faire ces trois vidéos, qui va nous faire passer pour des gens légers, tu vois, c'est pas possible. Et toi, tu as vécu ça au début, ce sort d'a priori, se dire, méfions-nous de lui ? Il y a certaines personnes qui ont des méfiances envers les médias, surtout des gens du continent, comme moi. Mais étant donné que je prends le temps un peu de défendre mon biftec, c'est un peu l'idée où je dis, non, non, mais je suis vraiment pas, je sais pas, je suis vraiment pas là pour enfoncer des portes ouvertes et juste aller là où les gens m'attendent. Moi, je viens ici pour vraiment présenter la ville comme vous, vous voulez que je la présente. Donc, dites-moi ce que vous voulez que je mette dans ma vidéo. Je prends des notes, je passe beaucoup de temps à aller dans les cafés, dans les restaurants. Et voilà, je prends plein de notes et après, je m'intéresse et je fais un truc qui est à l'envers de ça et les gens le comprennent assez vite. Et dès qu'ils l'ont compris, je suis dans la famille, quoi, à la limite. On m'invite à boire un café, c'est une super démarche, viens, on en discute et tout. Et au contraire, je pense que c'est l'une des villes où j'ai été le mieux reçu jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, l'écart entre mes attentes et ce que j'ai vécu, c'est super agréable en fait. Et tu as découvert, avec Ikongon, tu as découvert donc la magagne que tu ne connaissais pas. Ça, c'est un choc peut-être aussi. Ah ben le concept de magagne, globalement, je me suis fait beaucoup magagner dans cette vidéo puisqu'on s'amuse beaucoup à ça. Et déjà qu'on part du concept que les corps sont froids, si en plus derrière, on apprend qu'en fait, ils ont carrément leur propre humour et que c'est super drôle, ah ben là, l'écart entre les attentes et ce que je vis, oui, c'est complètement différent aussi quoi. Et ben là, magagne, j'en parle beaucoup dans ma vidéo. Et également, je vous magagne, vous les corses, parce que bon, ça va dans les deux sens. J'ai le droit d'en prendre un petit peu pour mon grade, mais ce serait bien aussi d'en accepter. Oui, mais doucement. Voilà, mais doucement. Il y a Liliane, qui nous dit, que peut-on visiter à pied à 10 minutes de la place de Nicolas ? La question est super précise, c'est... Que peut-on visiter ? Donc, 10 minutes à pied, exactement. La Citadelle. La Citadelle, c'est à 10 minutes à pied. En comptant les marges, je dirais plutôt 11 minutes à pied. Mais ouais, la Citadelle, clairement. Laurent, à 10 minutes, il y a les petits chemins derrière le palais de justice qui sont pas mal, que tu connais bien aussi. Il y a des tas de balades et il y a un site internet qu'on peut retrouver sur le site d'Apiazette, qui ont fait une carte interactive sur laquelle on peut trouver toutes les petites balades sympas autour de Bastia. Et dans Bastia, il y a Sylvie Casals qui nous dit qu'à 10 minutes de Bastia, ça tombe bien. Il y a le musée qu'on peut aller visiter, bien entendu. Non, les Corses ne sont pas froids et ils ont un cœur énorme. C'est Fred qui nous dit ça. Il y a Michel qui nous fait un coucou depuis Herbalong. Il y a un grand bonjour de Haute-Garonne de la part de Marie-Blanche. Coucou Marie-Blanche. Et on a Françoise qui nous dit, bonjour, le plus important, c'est la découverte de Bastia lorsque le bateau longe les côtes et arrive tout de suite, on plonge dans la beauté de la ville et dans la beauté de l'île d'une manière plus générale. Le bateau, c'est ce soir demain ? C'est ce soir. Ouais, ouais, je prépare dès ce soir. Pour ? Là, je vais à Toulon, j'ai de la famille à 7, donc je vais passer une petite soirée à 7. Et après, j'enchaîne sur ma vidéo sur Narbonne. Alors, Narbonne, les clichés ? Je ne sais pas. À vrai dire, c'est une ville que je ne connais pas. Si vous avez des clichés sur Narbonne ou si même vous connaissez des bons coins, déjà, en passant une étape sur Narbonne que je pourrais montrer dans ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le mettre sur Twitter, Facebook, voilà. Comment te contacter ? Ça semble bien, vu que je viens de le dire. Comment on te contacte ? On tape ton prénom, ton nom sur Google et en général… C'est ça, Valentin Fournaise. Vous trouverez la chaîne YouTube, le Facebook. Là, en ce moment, je fais une photo par jour sur Instagram aussi. Ce qui fait que là, il y a déjà une bonne quinzaine de photos d'Ambastia aussi que j'ai postées. Donc, voilà. Nelly qui nous dit « Pouvez-vous passer le bonjour à Stéphane de la part de Nelly de Reims ? » Et bisous à vous deux. Si tu connais, c'est pour toi ? Alors, oui, oui, oui. C'est des gens qui me suivent sur Instagram. Très bien. Bonjour. C'est vrai, c'est direct. Nelly, bonjour. Je me doutais que ce n'était pas pour moi. Et on a le bonjour de Jean-Luc qui nous fait un bonjour, mais alors d'assez loin puisqu'il nous fait un coucou depuis la Polynésie. « J'ai vécu deux ans au Cap et à Narbonne. J'ai aimé les deux bons voyages. Colline, la Corsair, celle, elle, peut-être que ça serait le lien entre les deux villes. » Carrément. Contacte-moi. Ce sera intéressant si tu connais des bons plans. Colline, la Corsair, contacte-le. Il n'attend que ça et tu seras le lien entre la Corse et Narbonne, entre Bastia et Narbonne. On va te souhaiter un bon voyage. Juste avant, la vidéo sur Bastia sera disponible en février à peu près ? Normalement, c'est le 18 février. Normalement ? C'est même certain, mais c'est juste que… On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais non, c'est le 18 février. Et comment on dit quand on doit faire la dernière séquence comme on a vu tout à l'heure et qu'on veut que les gens s'abonnent à la page YouTube ? On dit ? « Abonne », on a dit. Et il a mis l'accent tonique, Laurent. Tu vois, il fait des efforts. Merci, je vais te laisser travailler. Nous, on se retrouve, Laurent, notre prochain direct. C'est le responsable des directs. Laurent, bientôt. On se retrouve bientôt sur la page Facebook. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. On fera des liens entre la nôtre et celle de notre ami YouTubeur. Et puis, bonne route de France, un peu moins d'un an, 17 villes. Courage. Merci beaucoup. Et laissons tomber les clichés. Salut.